Adoré, sois la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique en trois personnes. Je fais cette vidéo pour répondre aux défis de Jésus musulman. C'est un musulman qui a fait une vidéo le 24 juin 2019, une petite vidéo de huit minutes, pour mettre au défi les chrétiens de lui prouver que le christianisme était moins violent que l'islam. Il demande, le défi, c'est qu'on lui prouve que l'islam incite plus à la violence, que l'islam incite à des génocides, alors qu'il a mis en avant des versets de l'Ancien Testament. Alors la réponse, ça va être le livre que je suis en train de vous montrer à l'écran, qui est un PDF, c'est un livre aussi en papier de Samy al-Dib. La réponse, c'est le consensus des savants de l'islam. Il y a 72 savants dont Samy al-Dib publie le nom, le titre de l'ouvrage et surtout les passages où ils expliquent que le djihad est offensif, que le djihad n'est pas simplement une légitime défense, qu'il faut attaquer quand on est en position de force. Parce qu'il y a deux islams, il y a un islam gentil quand ils sont militairement en infériorité, et un islam agressif quand ils sont militairement en force. Alors les versets du djihad les plus connus, c'est le verset 193, sura 2, « Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion. » Dans d'autres traductions, c'est « Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association. » Bon là, vous avez tous les versets sur lesquels les exégètes, les savants de l'islam se sont prononcés. 8, 39 aussi, « Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion et que toute la religion soit à Dieu. » « S'ils s'abtiennent, Dieu est clairvoyant sur ce qu'ils font. » Après, il y en a deux autres que je vais vous lire. Le surat 9, verset 5, « Une fois écoulés, les mois interdits. Tuez les associateurs où que vous les trouviez. Prenez-les, assiez-les, restez assis. » Le verset du sabre, surat 9, verset 29, « Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son envoyé ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux auxquels le livre fut donné. » Donc, l'argument que je propose à Jésus-Musulman, pour lui expliquer pourquoi je pense que l'islam est faux, en raison de cette doctrine du djihad agressif, de la violence, soi-disant au service de Dieu, c'est le consensus des savants. Donc, on va passer, on est page 52, voilà, ça commence page 53, ça va jusqu'à la page 220. À chaque fois, on a le nom de l'auteur, des savants, le nom de son ouvrage, le passage, en arabe, et puis là, le bilan que fait Samy Aldib, la position de l'auteur. Donc, vous pouvez tout vérifier. Et ça continue comme ça. Je ne vais pas continuer, enfin, je ne vais pas vous donner tous les passages, vous pouvez les avoir dans le PDF. C'est un barri qui est très réputé chez nos musulmans français. On ne va pas que chez les français, d'ailleurs. Voilà, bon, j'arrête là le défilé. Donc, j'attends la réponse. Voilà ma réponse. Voilà pourquoi je crois que l'islam n'est pas une religion de paix, mais que c'est plutôt une religion du djihad et à cause du consensus des savants. Je place le fichier dans le domaine, enfin, je le mets en copyleft, pour que tout le monde puisse l'utiliser ou le rediffuser sans aucun problème juridique. Et j'aimerais bien savoir si Jésus musulman accepte cette vérité que c'est le consensus des savants de l'islam qui donne le véritable sens des versets. Est-ce qu'il reconnaît toutes les citations que fait Samy Aldib dans ce document ? Et est-ce qu'il veut toujours demeurer dans l'islam, même si on lui prouve, donc, que l'islam demande d'agresser des gens qui ne vous ont rien fait, en vertu de ses savants ? Oui, évidemment, je condamne l'agression injuste, la violence contre des gens qui ne vous ont rien fait. Le catholicisme s'est propagé. Au départ, il y avait douze gens simples de Galilée, des pêcheurs, qui ont été choisis par Jésus et formés. Et c'est par la prédication, par le bon exemple de leur vie pure, de l'amour fraternel, et aussi à cause du côté génial de l'évangile prêché par le Christ, que les païens et les juifs ont compris que Jésus était le Messie, qu'il était en plus vrai Dieu et vrai homme, et les païens ont compris que Jésus était Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Les motifs de crédibilité de la foi catholique, c'est le fait que Jésus a été annoncé par les prophéties de la Bible et qu'il a réalisé ses prophéties, c'est la perfection de la doctrine enseignée par Jésus, c'est la force des martyrs qui ont préféré mourir, non pas égorgé les autres, mais se laisser mourir, plutôt que de renoncer à leur foi. La propagation extraordinaire de la foi chrétienne, alors qu'elle ne s'est pas propagée par le sabre, ou en faisant des promesses d'argent, ou de harem, ou de razzia, de butin, et le simple fait que l'Église catholique existe depuis 2000 ans, et qu'elle a depuis 2000 ans la même doctrine, la même morale. On va terminer par une prière pour que Dieu touche le cœur de nos frères bien-aimés musulmans, qu'ils embrassent la véritable, la seule vraie religion, la religion catholique romaine. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Merci.